Madame, Monsieur, membre du jury, gagnons-nous à travailler ? Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur le terme « gagner » qui, d'une manière générale, a un gain, c'est-à-dire un avantage ou un bénéfice qui peut être financier, économique, humain, et j'en passe. Travailler, d'une manière générale aussi, c'est un effort physique ou intellectuel, et parfois même physique et intellectuel, à accomplir. Ainsi, il ne fait aucun doute que ces deux notions sont intimement liées, car il faut travailler pour gagner. A cet effet, la véritable question qu'on se pose, c'est de savoir si, en réalité, il y a un gain derrière le travail. Mon contradicteur, dans sa très brillante plaidoirie, il est venu et il vous a dit « mon travail, c'est pour améliorer sa condition de vie ». Donc, le travail est lié à la nature humaine, dans la mesure où c'est ce travail qui permet d'améliorer sa condition de vie. C'est ce que je suis radicalement opposé à cette thèse défendue par mon contradicteur. Plusieurs raisons. La première raison, elle est financière. Nous savons pertinemment tous que quand on travaille, c'est pour avoir un salaire à la fin. Or, on s'aperçoit de nos jours, dans notre société, que nombreux sont ceux qui s'élèvent pour travailler, au-delà des heures légales, pour avoir un salaire de misère et, en tant de conséquences, de baisser notre pouvoir d'achat. Nous savons aussi que le travail, c'est ça qui nous permettra notre insertion dans la société. D'où la deuxième raison qui découle de la première, elle est socio-économique. Pourquoi ? Parce que, lorsqu'on vous travaille, M. Deraille, vous travaillez, vous avez un emploi. M. Bols, vous travaillez également. Pourquoi vous travaillez ? C'est pour améliorer votre condition de vie, réaliser l'épargne, afin d'acheter une maison, pour mieux s'insérer dans la société. Or, si vous travaillez et que vous ne partenez pas, avec ce salaire, à réaliser des épargnes, pour pouvoir vous insérer dans la société, est-ce que vous gagnez ? Je ne pense pas. La troisième raison, elle est sanitaire. Nous tous, nous savons quel impact le travail a sur la santé des individus. On vous dit qu'il faut travailler pour gagner, et que le travail aussi, c'est ça qui permet à nous d'assurer sa vie et son insertion dans la société. Lorsque vous travaillez, il y a la mort, est-ce que vous gagnez ? Je ne pense pas. Combien de salariés à France Télécom, à cause du stress au travail, se sont suicidés ? Combien de militaires, à l'après-midi, ont perdu la vie au cours de leur activité professionnelle ? Ils sont nombreux. Alors, est-ce que la mort, c'est un homme ? Je vous pose la question. Je ne pense pas. La troisième raison maintenant, elle, elle est liée à l'insertion professionnelle. Nous sommes tous nombreux à suivre nos études. Nous suivons ces études depuis de longues années. Notre cursus scolaire et universitaire a été sanctionné par l'obtention de diplômes, dans le but d'avoir un emploi plus tard. Or, au lieu d'avoir cet emploi, nous allons plutôt augmenter les effectifs à la NPE. L'autre raison, elle est cette foi familiale. Nombreux sont ceux qui abandonnent leur vie familiale pour se consacrer entièrement à leur vie professionnelle. Or, nous tous, nous savons que nous, enfants, nous avons besoin de l'amour de nos parents et que nos femmes, elles ont besoin de l'amour de leur mari et inversement. Or, si vous ne vous consacrez pas à votre famille, mais vous prenez plutôt votre travail comme votre femme ou comme votre épouse, comment allez-vous pouvoir permettre que vos enfants, votre femme ou votre mari puissent éparer dans leur famille ? Je vous pose la question. Vous voyez donc que c'est un état négatif. Ce qui m'amène à vous raconter cette petite histoire qui vous tient dans le cœur, c'est l'histoire d'un homme qui, pour subvenir à ses besoins et pour subvenir aux besoins de sa famille, se levait tous les matins à 5 heures et quittait son domicile, le situait à Poissy pour se rendre à son lieu de service, situé à Orlé. Alors, imaginez la distance. Elle est grande. Et à cet effet, il ne voyait pas ses enfants grandir. Il n'accordait pas le temps d'importance à sa vie familiale. Et un jour, au cours d'une de nos discussions, je l'ai trouvé chez lui, tout malheureux. Il me dit, mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu voir mes enfants grandir et nous consacrer pour tant de temps à ma famille. Comme pour vous dire, monsieur, que le travail, en général, a un impact négatif dans notre société. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, il y a un prix à la fin. Mais si le gain est moins important que le prix, on perd en réalité. Comme pour vous dire, mesdames, messieurs, ma jury, qu'on perd plus en travaillant. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.